On a fait un stage au Maroc où on a fait une bonne réunion, où je leur ai dit que je les avais laissé grandir pendant quelques mois, que j'avais récupéré des enfants, qu'on avait essayé de les éduquer, et que j'espérais récupérer des adultes, des hommes. On a eu peur sur le match de la Coupe. Il y a eu aussi la préparation, parce qu'on a fait une grosse préparation, on a très bien bossé, ça je peux vous l'assurer. Et ma vision, oui, je leur ai dit, il va avoir de la concurrence en interne, il va avoir du recrutement, du recrutement pour le moment, du recrutement pour un peu plus tard, peu importe, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que va nous apporter les nouveaux joueurs, mais il va avoir de la concurrence en interne. C'est-à-dire qu'une mauvaise prestation est pardonnable, mais pas une deuxième. Parce que vous avez des joueurs, même s'ils sont jeunes, avec un manque d'expérience, vous avez des jeunes qui ont les dents longues, et qui veulent jouer, et ça j'apprécie, donc je dois respecter ça. La preuve, il y a eu quelques changements en défense, et pourtant Tizi ne démérit pas, mais vous avez un gamin derrière qui a bossé depuis le premier entraînement, et qui n'a jamais rien lâché, donc je dois faire aussi attention à ça, je ne dis pas qu'il est meilleur que Tizi, je dis que je dois faire aussi attention aux joueurs qui travaillent. Et la seule façon que je peux les récompenser, c'est de les faire jouer. Et c'est mon devoir. Je ne parle pas des joueurs en général, je ne parle pas des joueurs. Si on l'a pris, c'est qu'on avait besoin de soulager un peu Karim, Karifa. Donc on avait besoin, moi j'appelle ça un box-to-box, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de défendre, aussi de se projeter un peu plus rapidement vers l'avant. Je ne parle pas numéro 10, je ne parle pas d'organisateur, je parle d'un vrai numéro 8. C'est ce que je recherchais, ça va le soulager. Lui, la différence de cabaret et d'attaquant, c'est qu'il ne s'est jamais arrêté, d'accord ? Pour les deux autres, ça va revenir au fur et à mesure, on fait un travail spécifique, il y a eu un arrêt assez long, et puis il y a une autre façon de travailler aussi, donc il faut le comprendre, vous avez des nouveaux partenaires, il faut les comprendre, il y a un nouveau système, il faut le comprendre. Donc voilà, mais on leur a laissé le temps. Voilà, on n'est pas là pour dire, dès que tu vas arriver, tu vas jouer, il faut que tu sois bon. Non, non. Comprends, apprends, écoutes, et le reste viendra. Le plus difficile ? Le plus difficile ? Je crois que ça a été stétif, le plus dur. Pourquoi ? Parce qu'il était supérieur à nous. C'est une très belle équipe d'ailleurs, ils l'avaient démontré ici en coupe. Non, c'est une belle équipe, on était chez eux, mais c'est une belle équipe avec beaucoup de variantes sur le jeu court, le jeu long, beaucoup de mouvements. On a fait un registrat extraordinaire là-bas, on a gagné, vous vous rendez compte ? On a gagné parce qu'on a été solidaires. Le but n'est qu'un résultat de la solidarité. Un contre qui va 2000 à l'heure, une bonne frappe, un beau but de BNCF, mais je crois que je me rappelle que j'avais fait aussi 4 changements, j'avais fait beaucoup de changements, j'avais mis des jeunes. Ce que je vais dire est un peu malsain, c'est très malsain ce que je vais dire, mais je n'en avais rien à faire du résultat. Moi ce qui m'intéressait c'était les jeunes. Comment vont se comporter les jeunes face à un très bon du championnat, un grand du championnat, il fallait que j'ai des réponses et qu'il y ait le meilleur moyen de les incorporer face à un très bon adversaire. Et encore une fois, le résultat franchement ce n'était pas ma priorité. Moi c'était comment on va se comporter. On a été costauds, on a eu affaire à beaucoup d'attaques, les joueurs ont bien agi. Après, c'est vrai qu'à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, j'ai rentré un peu plus d'expérience, c'est ce qui nous a fait s'y gagner. Mais j'ai pu m'apercevoir que les joueurs étaient concernés, les jeunes étaient concernés. Et on a gagné beaucoup de temps là-dessus. Pareil, j'ai appris ça après le match. Je comprends aussi, c'est compliqué. Vous jouez à 11 contre 14, donc ce n'est pas facile, 11 contre 14 avec l'arbitrage. On a été bien reçus, on n'a pas parlé de supporters, mais on a été bien reçus par le président Saora, ça c'est important. Et j'ai appris après le match que c'est la première fois que j'ai laissé à gagner, à part des nuls je crois, ou un nul. Bah oui, c'est compliqué à Saora. Encore une fois, on a aussi travaillé sur la façon de gérer les matchs. C'est-à-dire qu'avoir le ballon, c'est bien, mais quand vous avez le ballon, vous vous limitez à certaines choses, c'est-à-dire peut-être aussi de la profondeur. Et de temps en temps, à tourner l'adversaire, il nous offre plusieurs solutions, le jeu court, le jeu long, et c'est ce qu'on a pu faire. A part sur les trois derniers avant la trêve, où il n'a pas été bon. Bah l'image de tout le monde, de toute façon. C'est un jeune joueur qui est pétri qualité, qui a une grosse grosse marge de progression. Parce que c'est facile de voir la performance, mais il faut voir aussi où est-ce qu'il peut aller. Et je pense qu'il peut aller très haut, voilà. Le président, il a été net et clair avec Chetty, c'est qu'il finira la saison avec nous, et puis on verra en fin de saison. Voilà. Mais pour l'instant, il ne bougera pas. C'est sûr ? Jusqu'à la fin de saison ? Ah oui, c'est sûr. Il a signé déjà. Il a signé déjà ? Ouais. Alors, c'est pareil. Lui, il a signé, mais ce n'est pas forcément pour maintenant. D'accord ? On a perçu de la qualité, on a perçu de la marge de progression. Le discours, il est clair. On va te préparer, tu seras peut-être dans un mois, dans deux mois, ou pour aller prochaine, peu importe. OK ? C'est pas, on a pris un joueur, il faut qu'il joue la semaine d'après. Il est hors d'autres questions. Il a de la qualité technique, il est malin devant le but, mais il lui manque encore certaines choses. Donc, on a été d'accord pour le garder, mais de le faire travailler. Polonais ! Que je salue, parce que 14 ans ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, mon meilleur ami, c'est le résultat. Je ne connais pas de meilleur ami. Donc, tant qu'on aura des bons résultats, on gagnera des matchs. Ça veut dire que je suis compétent. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. D'accord ? Moi, je suis au RAPI. Encore une fois, j'ai... Moi, je suis un entraîneur du monde. Je ne suis pas un entraîneur français ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, j'aime voyager. J'aime découvrir. J'ai découvert des gens fantastiques en Kabylie. Et j'aime le côté rationnel humain. OK ? Mais j'ai un métier. Si je dois rester longtemps, je resterai longtemps. Si je dois partir, je partirai. Voilà. Après, ça sera lié aussi au résultat. Ça sera lié à l'ambition du club, à mon ambition. Voilà. Il faut qu'on arrive à s'entendre là-dessus, à se réunir. Ce n'est pas le moment. Sérieusement, ce n'est pas le moment. Parce qu'aujourd'hui, on n'est que deuxième. On n'a rien gagné. Il ne s'est rien passé. Ça peut aller vite d'un côté comme de l'autre. Donc, ce n'est vraiment pas le moment d'en parler. Restons concentrés sur l'ambition. Et puis, on aura le temps d'en parler plus tard. C'est ce que je disais. C'est partout où vous vous trouvez, il y en a partout. C'est énorme. Même à Savora, il y en a partout. Donc, au fur et à mesure que je me déplace, je me rends compte de l'importance de la GSK. Ce n'est pas en restant à Tizi, parce qu'à Tizi, vous êtes à l'intérieur. Mais quand vous faites 1200, 1300, 1400, 1500 kilomètres, ce qui est énorme. En France, vous ne pouvez même pas les faire parce que vous sortez de la France. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel l'importance. La GSK, ce n'est pas un club. C'est une institution. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'être. Et moi étant étranger, c'est ce que je ressens. Je ressens. Et toujours le même accueil, le même sourire, la même volonté, la même identité. C'est ça qui est... Parfois, je me dis, ça n'existe pas. Parce que je n'ai pas cette culture en France. En France, on est un peu différents. Et je me dis, c'est quand même un truc de dingue. Tu fais michier sans borne, tu as l'impression que tu es toujours à Tizi. Parce que ça va au-delà du club. Et je n'ai pas encore cette perception du club. Elle vient au fur et à mesure. C'est le cœur des cabines. C'est le cœur de la GSK. C'est le rassembleur des cabines.